hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui pour le paris tour voilà nouvelle classique et dernière classique de cette saison une course quand même relativement intéressante paris tour donc ben on va là on va la faire tout simplement aujourd'hui avec l'équipe kofidis et on va essayer de faire une belle performance bien évidemment mais surtout se faire plaisir puisque c'est la dernière course que je vous proposerai cette saison on se retrouvera au mois de janvier peut-être ce sera la marseilla je sais pas quand est ce que c'est la première course mais vous inquiétez pas d'autres vidéos qui vont arriver on va pas stopper les vidéos pour autant on a donc ce paris tour j'ai choisi ce parcours vous voyez assez assez long quand même un 210 km on a tous ces petits chemins de terre mais aussi pas mal de petites bosses donc ça peut être une course de deux mouvements qu'on va essayer de proposer je vous présente un petit peu les favoris du jour on aura greg van avermatt notamment côté à g2r bob young girls on surveillera il ya ce père philippe c'est un cas d'arriver au sprint tout comme nasser boigny amoury capio on aura romain cardis et tony hurrell chez aubert la bien dit pour brain coca pour louca mozato qui a été intéressant sur paris roubaix et bien ce bûche que heureux la bingol de arjen lievens labora pour pascal ackermann pour jordi mais aussi une belle équipe borat nous on aura la copie 10 avec donc christophe laporte au droit de jambes qui de ruquer pittal garde simone et comme sony tom bolly emmanuel moin et andré carvalo donc une équipe peut-être tenter des attaques mais aussi jouer la carte christophe laporte auteur d'un très très gros paris roubaix la dsm avec notamment les deux anciens vainqueurs et qui avaient été sur le podium l'année dernière non parce qu'il n'y a pas un jour il n'y a pas joué s'il y en a ce mais on a quatre fond de recente qui était imposé il y a trois ans et pédersen qui s'est imposé l'année dernière avec kiss ball également qui a d'arrivée groupé ni tient tant qu'il peut bien lancer une co d'unce grosse équipe chez dsm la delco de 12 ans radiovic dommage qu'il n'y ait pas barbier qui aime rapide l'équipe ce qu'elle telle avec bishkara avec vous avec ituria une très très belle équipe aussi pas ce qu'elle telle la fdj de stephan kong et de arnaud démarre valentin madoise sera présent aussi mais ce sera je pense si c'est une courte de mouvement on peut assister peut-être à jeter fan kong et à valentin madoise sinon arnaud démarre pour un sprint il ya pas mal de bons sprinter l'équipe israël avec cette bande marque avec hugo acheteur rudy barbier les deux français rapide au sprint peuvent qui peuvent briller sur ce genre de course surveillera les jumbo de gronne vegan et de tony sun il y aura également pascal en courant jose van endem timo rosen et nathan van oeudonck l'équipe kern pharma avec c roger adria avec diego lopez pas de quoi très rapide ils vont être obligés de proposer du mouvement on se va racheter l'auto par contre philippe gilbert lui qui va essayer de faire le baroudeur le mieux possible en tout cas sur cette sur cette course et essayer d'attaquer on surveille à florent vermerch dernier un deuxième de paris roubelles la semaine dernière l'équipe prouvé tient avec jérémy levaux avec jordan levasseur ils ont pu une équipe pour le sprint ils savent de montrer de belles choses l'équipe sport blanc de run là aussi marie c'est un peu chaud pour le sprint à être compliqué pour eux par contre une équipe qui doit proposer du mouvement et qui peut avec l'équipe tison c'est l'équipe totale avec turgis van gestel terckstra adrien petit geopressop jérémy cavo et valentin ferron c'est un peu juste pour à mon avis au sprint donc ils sont obligés de partir de loin et de régler peut-être un petit groupe tout comme l'équipe trek avec jasper steuven avec edwardens sont pas les plus rapides mais qui ont une belle pointe de vitesse donc pour régler un petit groupe ça serait parfait pour ces mecs là l'équipe où l'on x avec christopher alvorsen lui par contre très rapide il peut être intéressant alvorsen avec rasmus tyler avec erlène beats birra pardon une belle équipe et l'intermarché de dany van popel qui a remporté bien si mes bains cette semaine andras pascal on aimait de guinth toujours présents de façon cette équipe ont dit depuis le début de la saison au niveau de notre équipe donc j'ai pris l'équipe kofi dix on aura christophe laporte pital gardien pied de ruquer andré carvalho tamboli emmanuel morin et simone consoni au niveau des paris du jour on fait partie de quelques ans des favoris mais il faudra tenter peut-être une course de mouvement avec d'autres points on va déjà voir le départ et les formes de notre équipe allez c'est parti on va voir le départ de cette course on va voir les formes de nos de nos coureurs c'est pas mal c'est pas mal christophe laporte qui a l'air d'être en bonne forme aussi ouais ça c'est relativement cool relativement cool une équipe qui va être je pense conquérante carvalho c'est le genre de mec que je voulais faire attaquer donc on pourra le tenter avec lui on aura consolé nous qui s'occupera de nous aider au sprint algar et tout franchement des corps assez rapide et un tomboli ou même un jumpy de ruquer peuvent tenter des coups dans le dans le final donc honnêtement je trouve qu'on a une équipe pour faire bouger la course ont envoyé personne devant parce que si c'est quand même une course assez assez longue une courbe du dur aussi et on va laisser rouler les autres on tentera dans le dans le final bien évidemment de cette course qui est mais qui est assez intéressante et que j'ai je crois que j'avais proposé en plus sur la sur la chaîne donc voilà ça donnera l'occasion de voir un petit peu comment comment ça se présente en course c'est vrai que c'est pas une course qu'on voit souvent en tout cas en vidéo c'est parti donc que le final on va les envoyer carvalho chercher des bidons plusieurs d'équipe roule parce qu'il ya une belle échappée devant avec picou le coureur de l'équipe de l'équipe roubée on a irisard et boue pour l'équipe scaltel on a galvan pour l'équipe quinte pharma le danois pour l'équipe archéa de la tour l'équipe delco on retrouve et rigottes pour l'équipe sport vlander morley pour l'équipe saint-michel bramsen pour l'équipe une ox et de white le deuxième cours de cette équipe roubaix lille qui juste ici ça se prend un petit un petit bidon là un petit ravitaillement derrière carvalho est en train de remonter pour protéger tout le monde dylan grenevegan placé dans la route de christophe la porte la porte honnêtement il a des chances en cas d'arriver d'arriver au sprint il peut payer les rapides et en plus on sait que bientôt on va attaquer je pense les petits les fameux petits chemins de deux terres donc ça ça sera des parties des parties hyper fun aussi à aller à aller chercher et les premières difficultés qui vont arriver je pense il faut tenter une sortie toute façon pas sûr que ça se joue au sprint sprint ça peut peut-être un bon coup à prendre avec christophe la porte s'il ya des gros corps qui sortent par exemple des steven des mecs comme ça pourra peut-être sûr avec la porte mais sinon un petit peu celui qu'on va dire électron libre c'est surtout c'est surtout jean pide ruquer en fait qu'il ya une belle pointe de vitesse le luxembourgeois et qui pourra qui pourra jouer cette carte d'électron libre après qu'on sony algarde seront là pour préparer en cas de en cas de sprint ces dernières années en tout cas sur paris tour on a eu des courses de mouvement et pas des arrivées groupés au sprint c'est depuis qu'ils ont ajouté justement ces petits chemins de vigne donc ça peut justement bon peut-être sur le jeu on va avoir un sprint puisque des fois le jeu reflète pas forcément la réalité surtout que les boss là sont pas à mon avis vont pas faire très très mal au sprinter donc on peut avoir bien arrivé vraiment groupé une game en réalité on peut vraiment avoir une étape une course en tout cas très très débridée avec des attaques sur les chemins en terre avec qui vont ajouter forcément des crevaisons qui vont ajouter forcément mais les tentatives d'attaque et plein de et plein de suspense en tout cas une petite bosse là ça ressort à la sortie du rond-point et le peloton est pas très loin d'arriens n'est pas par gamme peur emmené par l'équipe bourra bourra l'auto on a également les alpécines qui sont placés nous on est au premier rôle on est au premier plan sans pour le moment ce voilà sans pour le moment se mettre en difficulté christophe laporte on sait pertinemment oui il ya que 70 de ballons mais avec ce plus deux mais on sait pertinemment que lui peut passer ses bosses christophe sans souci s'il doit attaquer dans le final et ben il en mettra une à la rigueur mais voilà il ya vraiment pas des bosses il ya vraiment pas des boss trop trop compliqué moins de deux minutes le peloton qui commence à revenir la l'aïson maintenant qu'il vient rouler on sent que ça a envie de revenir très fort quand même on sent que ça a envie de revenir là les premières grosses bottes qui ne sont pas encore pour tout de suite la prochaine ça sera la cote de nazelle négron qui sera là là par contre pas très très violente ce sera des petits pourcentages mais surtout après dans le final qu'avant s'enchaîner ses bottes et c'est ça qui va rajouter de l'intensité à la course en tout cas de vence à ce relais il n'y a pas de pas de souci au niveau des relais de ce que je de ce que j'ai l'impression de voir ça m'a l'air d'être de prendre d'assumer tout le monde ses responsabilités voilà c'est intéressant en tout cas de les voir de les voir bien collaborer et le peloton emmené par par plusieurs équipes qui commencent aussi à se dire il ya peut-être danger devant donc attention et ça va attaquer la première cote du parcours final vous voyez elle n'est pas difficile à 800 m à 4,7% et derrière il ya une chute avec olivier legac de welf on a également timon rousen de champion des pays bas qui est tombé deux gros coureurs et olivier legac ne repartira pas gros coup dur ça pour arnaud démarque potentiellement c'est vrai qu'un cours comme comme olivier legac là qui chute eux ça peut avoir des conséquences en tout cas devant il y a et non c'est l'abandon de le gage quand c'est qu'il y avait une voie de chute devant sa résistance insiste plus qu'une 1,53 avec les cours là qui se relaient 1 à 1 franchement ça met un gros gros tempo dans le peloton n'a pas reprendre l'échappée de suite de suite dans alors que la prochaine bosse c'est quand même assez loin la prochaine bosse qui fera voilà c'était boss de 800 m à chaque fois rien du tout 800 m à 5,2% après on aura un kilomètre à 3,6% celle-ci peut plus technique 400 m à 11% mais voilà c'est 400 m c'est rien et kilomètre à 5% c'est largement après les bosses qui peut qui peut potentiellement faire mal et la dernière sans mettre aussi un donc c'est pas des bosses non plus hyper longue et hyper technique donc c'est pas ça qui va payer le peloton par contre devant j'ai l'impression qu'on arrive sur sur la partie avec ses famosos chemin de vigne parce qu'il ya pas mal de pas mal de virages ok si le chemin de vigne il est là bas effectivement il ya la petite déviation on va prendre ce chemin de vigne après ça va pas faire de trop dans le juin il n'y aura pas de difficulté ça fera pas comme un secteur pavé mais le placement est hyper important puisque c'est une route étroite ça va être attaqué en tête par l'équipe l'équipe bourra nous on est tous très très bien placés dans notre dans notre team et allez ça roule fort ça roule fort ça roule très très fort à 50 km de l'arrivée et on en reprend un autre directement derrière on les on les enchaîne on va quand même placer on va quand même placer tout le monde ok on va le mettre dans la roue de la porte on va mettre carvalo et bully on va mettre les gars dans la roue là et manuel mourin voilà et consony comme ceci et du coup carvalo qui va venir remonter tout ça voilà on se replacer là du côté des du côté de notre team carvalo qui se qui se replace puisque là on va avoir les peuvent les premières bonnes difficultés en tout cas c'est important de replacer la portée de et drucaire drucaire lui qui sera là pour tenter des attaques la route étroite et ça roule ça roule quand même plutôt fort là pour le moment il faut vite combler un l'écart sur l'échappée parce que ça bouge pas trop il ya toujours une bonne minute on est à 43 km de l'arrivée mais attention attention le temps qu'ils aiment bien étiré off qui la marque elle est en 5 le là ça peut faire mal tout ça il ya beaucoup de virages en plus on enchaîne des petites bosses la col de nous gagne là qui arrive aucune nouvelle une nouvelle difficulté à venir allez avec paco avec merde ça qui ont été mis en en dix qui ont été poussés à la faute avec cette chute là on a cette cette bosse qui peut être intéressante voilà carvalo il accélère christophe la porte est très très bien placé et en plus il ya ce petit chemin de chemin de terre là voilà important d'accélérer sur le chemin de terre la serboigny là qui suit pas mais rien et ça va très très fort là ça va très très fort et c'est c'est ligue également c'est ligue et carvalo qui sont pas là pour rigoler c'est ligue c'est ligue il veut faire revenir sur l'échappé ça c'est une certitude parce qu'à la coeur man a dit qu'il voulait arriver au sprint sans doute les enchaînent toutes ces petites bosses ce sera dans les prochaines là surtout dans la prochaine je pense qu'on tentera un coup avec peut-être tombouli déjà pour préparer le terrain tombouli peut-être et donc car le duo luxembourgeois et suisse là qui peut être intéressant vous rappelez comme chez lara et les et les frères chez l'ex ce duo suisseaux luxembourgeois avec jambi drucker en train de se replacer j'ai l'impression qu'il a un peu de mal quand même jambi drucker en train de se replacer avec drucker là dans la roue de tombouli on allait parfait 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 c'est là qui va arriver ces deux têtes qui sont juste là et aller carvalo qui va insister voilà il faut tirer de groupe là dans cette dans cette partie et ça roule aussi fort que nous à côté avec camp 20 donc ce qui met un énorme tempo voilà c'est juste ça qu'il nous fallait se replacer la porte est très très bien et là c'est à la sortie ça doit y aller très très fort et derrière drucker voilà qui doit suivre là voilà ce qui va se passer voilà ce qui va se passer normalement avec tombouli bob jungles camp drucker qui vont ballo qui n'a pas suivi voilà parfait ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout comme qui va insister et il ya un petit trou là qui a été fait qui se balle jasper philippe saint qui vont y aller et nous on a trouvé la bonne ouverture jungles vanmor kirch morley pourquoi quand par contre il attend pas kirch là c'est étonnant ce qui se passe on a fait un bon coup avec jambi drucker derrière il ya tout le monde qui est un peu repris un carvalo on va pas tarder je pense à mettre à mettre le petit morin carvalo c'est un peu dur tombouli qui a ramené là avec jambi drucker là les deux qui peuvent faire il peut faire du très très lourd il faut insister là messieurs et le groupe d'air qui est pas qui est pas revenu non 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 derrière ça revient pas si facilement que ça il reste 20 bornes c'est peut-être le groupe des des ambitieux là ceux qui ont tenté on est plutôt rapide dans ce groupe avec jambi drucker la chute de de pico va peut-être ralentir un peu tout le monde ça allait emmanuel morin mais qui doit continuer là d'insister pour replacer un peu tout le monde carvalo on le sait un c'est dur pour lui aussi devant énorme tempo par contre de tombouli qui roule parfaitement pour le moment à la perfection ce qui nous fait tombouli calonne qui tente là aussi de bien remonter tout le monde allez young girls qui est bien parti derrière s'attendre de rentrer emmanuel morin il reprend la roule à de diane grande vegan non je pense que devant beaucoup il est parti devant le bon coup est potentiellement déjà parti donc ça c'est cool il quitter maintenant qui va faire l'effort mais on est bien on est très très bien on est vraiment deux échelons de la course là allez on va y aller avec jambi drucker ça s'est terminé pour tombouli en tout cas et devant drucker qui assistent drucker jungles un duo luxembourgeois à l'avant et oui là il faut il faut continuer pour insister avec jambi drucker à moins de 15 kilomètres de l'arrivée maintenant il ya une vingtaine de secondes d'avance à l'hôpital garde là qui va qui va rouler ici là de contrer non on va rester avec bob jungles allez parfait on a bien passé cette boîte en tout cas emmanuel morin il va suivre un petit peu les l'avancée des dégâts mais devant c'est bien parti les deux luxembourgeois ils sont bien partis les deux luxembourgeois avec turgis qui va contrer turgis qui contre va rester dans sa roue ils ont quoi devant ils ont une petite avance les deux luxembourgeois 20 secondes d'avance donne ce qui est sorti et oui là il faut réagir là par contre pour réagir et oui on est repris on est repris ça veut dire là que c'est terminé il faut vraiment se replacer christophe la porte là pour monter mon grand pour monter christophe et stop la porte un peu piégé allez voilà parfait il n'est pas là christophe la porte là il n'est pas là du tout christophe la porte c'est dommage on se faire avoir sur ça et dommage la jumpy drucker faut qu'il s'arrête on va reformer tout ça voilà parfait allez là il faut accélérer avec algarthe algarthe qui amène allez consoni maintenant simone consoni qui va lâcher christophe la porte là dans le dernier kilomètre allez on va faire le l'intérieur on est bien avec christophe là c'est gronne vegan qui va aller s'imposer devant nasser bohany on va aller faire une troisième ou quatrième place troisième place avec christophe la porte belle performance collective c'est dommage pour jumpy drucker avec youngles souvent terminé dans le même groupe un groupe de 15 15 sprinteurs devant quand termine et grande veillant qui met trois français au carreau bien joué bien joué pour breneville gun c'est dommage j'ai tenté moi avec un avec drucker et malheureusement le placement de la porte dans le final était un petit peu hasardeux et c'est un malheureusement qui nous nous coupe tout l'ami ce qui est attaqué et qui a avec qui nous a coupé toutes leurs sous le pied et on ne va pas s'imposer sur ça bon bah c'est c'est dommage et là le sprint y avait pas pensé assuré je pensais que c'était une longue ligne droite moi le final de paris tour normalement c'était une longue ligne droite et c'est vrai qu'il ya ce ce virage là qui nous a coûté il nous a coûté cher et avec la porte on en termine le troisième malheureusement nasser bohany et lui fait deux erneau des marques 4 on bat quand même des philippe scène des bol des pas mal de pas mal de mecs rapides je t'ai bonne au stadeur néanmoins on aura animé la course et ont fini meilleure équipe petite récompense même s'il ya pas de victoire c'est c'est dommage voilà voilà j'espère en tout cas les gars mais voilà ça vous a bien plus paris tour c'est une course que j'avais jamais proposé je crois sur la chaîne en voilà ça marque quand même la fin de la saison et vous donc ça me tenait à coeur on va dire de la de la proposer parce que c'est une course qui came assez intéressante depuis quelques années parce qu'avant c'était une course on attendait des baroudeurs où on avait quand même un peu moins de spectacles avec ce petit ajout des chemins en terre c'est quand même un peu mieux donc j'espère en tout cas que vous les gars ça vous a plu et moi je me dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye